On est ici au lycée Pablo Neruda, c'est un lycée polyvalent, lycée général, technique et professionnel. Ici j'apprends à être électricien. On a monté un projet pour ses élèves de CAP électricien. On a appris tout ce qui est énergie renouvelable. On a travaillé avec une école polonaise et une école tur. On est partis en Turquie, à Ankara. On est partis visiter des barrages, des centrales. On a fait des TP avec les Turcs. On a visité la ville et pareil en Pologne. Les deux délégations sont arrivées depuis cinq jours. Et on a eu plein de moments. Il y a une chose que j'essaye d'inculquer à mes élèves, c'est que vous êtes des futurs électriciens. Mais vous êtes de futurs électriciens européens. Travailler avec des polonais turcs, déjà ça donne une idée de savoir eux comment ils pratiquent la même spécialité que tu fais. On peut travailler partout, si on veut, enfin dans toute l'Europe. France, Polon, Turquie. De travailler sur des énergies renouvelables, ça nous a fait comprendre qu'il faut protéger la nature. Si on ne protège pas la nature, on n'a vu le par où aller. Il faut protéger la terre. Non, c'est l'avenir. On est obligé de passer par là pour l'avenir. Je suis sûre que dans le futur, nos étudiants seront plus conscients des problèmes et qu'ils devraient s'occuper. Ce matin, c'était l'Erasmus Day. Avec cet événement, les élèves, avec leurs correspondants polonais et turcs, ont présenté à l'ensemble de l'établissement leurs projets. On fait des jeux, on leur offre des cadeaux, on leur présente la mobilité pendant la récré. Ils étaient en stage lorsque je leur annonçais la réussite du prix de la Fondation Hippocrène. D'aller au Parlement européen, c'est quelque chose de grandiose. Parce que ce n'est pas donné cette chance à tout le monde. Il ne va jamais oublier cette expérience parce que pour lui, c'était un truc vraiment incroyable. Il a découvert la culture française, ça lui a apporté beaucoup de choses. Tout ce qu'ils ont fait ici, le personnel, les compagnies, il a tout aimé. Et il dit que c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais oublier dans sa vie.